Et je vous propose aujourd'hui comme grand thème du jour de parler ensemble d'un fléau, la famine dans le monde. Plus de 2 millions de personnes sont en proie à un manque drastique de nourriture. C'est une évaluation d'urgence de la sécurité alimentaire menée par un programme mondial des Nations Unies qui révèle que la moitié de la population de Centrafrique pourrait manquer de nourriture dans les prochains mois. Un chiffre qui a doublé en un an à cause du conflit qui ravage le pays. Je suis sûre que ce sujet vous inquiète. Sarah Martinez, bonjour. Vous êtes devant votre ordinateur. Vos questions, vos commentaires, votre avis nous intéressent. Écrivez-lui sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Elle intervient en direct. Regardez le reportage de Jonathan Serrero et on en parle après. Des casques bleus postés à un checkpoint. Des maisons en ruine. Bangui, la capitale centrafricaine, porte les stigmates de trois années de guerre civile. Le conflit a aggravé les problèmes récurrents de malnutrition. Une évaluation d'urgence a été publiée mercredi par le programme alimentaire mondial de l'ONU. Près de 2,5 millions et demi de personnes sont en proie à la famille. Le programme alimentaire mondial est extrêmement inquiet quant à la situation alimentaire qui empire en Centrafrique. Une personne sur deux en Centrafrique souffre de malnutrition et ne sait pas où obtenir son prochain repas. Les gens les plus touchés sont ceux qui décident de rentrer dans leur village et les centaines de milliers de personnes qui restent réfugiées au sein de la Centrafrique. Le programme alimentaire mondial fait tout ce qu'il peut pour répondre à la situation alarmante, mais il a besoin de soutien. Devant l'insécurité persistante, les familles abandonnent leur bien. Les enfants sont retirés de l'école et laissés à l'abandon. Les mères se pressent dans les dispensaires pour assurer la survie de leur bébé. Après qu'on nous a chassés, nous sommes venus de Saint-Sauveur. Depuis le 26 septembre, nous avons fait 4 mois ici. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de soucis parce qu'il y a beaucoup d'enfants et personne pour m'aider. Mon mari a disparu. Le programme alimentaire mondial attend de recevoir la somme de 41 millions de dollars d'ici le mois de juin pour répondre aux besoins urgents. 45% de ce montant est déjà financé par l'institution onusienne. Jonathan Serrero, bonjour. Le problème de la famine qui ne date pas d'aujourd'hui ? Oui, on l'a entendu dans le reportage. La cause principale de cette famine galopante est le conflit qui déchire le pays entre les rebelles musulmans et les milices d'autodéfense catholiques. Il se trouve que la population musulmane sur place est victime d'une épuration ethnique. Et ce, malgré la présence des forces françaises qui sont actuellement en Centrafrique, résultat de ce conflit, les agriculteurs souffrent de l'absence de cette population et le manque à gagner est énorme. Ça va même au-delà du simple souci commercial, Valérie. La rudesse des combats conduit les agriculteurs à fuir les zones de conflit. Évidemment, cher téléspectateur, ce problème vous inquiète. Il y a déjà des questions sur Internet, Sarah Martinez. Oui, première question de Charlie de Rhin. Depuis que je suis née, j'entends parler de famine et de drame en Afrique. Avec notre arsenal de technologies, quand va-t-on en voir la fin ? Il faudrait déjà mettre fin au conflit et au dérèglement climatique pour en voir la fin. Mais j'ai envie de dire à Charlie, pour pouvoir répondre à sa question, qu'il faut faire la distinction, comme le font d'ailleurs les Nations Unies, entre les pertes et le gaspillage alimentaire. La perte alimentaire mesure la diminution de la masse comestible de la récolte, la transformation et son stockage. Ceci implique directement les producteurs, les transporteurs et les stockeurs. Le gaspillage, lui, est la perte qui a lieu durant la vente, au détail, la phase de consommation, qui implique les détaillants et les consommateurs. Alors, pourquoi cette distinction est-elle importante ? Parce que, comme on peut le voir sur ce graphe que je vous ai préparé, le gaspillage alimentaire dans les pays industriels est aussi important que les pertes alimentaires dans les pays en développement. Alors, pour illustrer ça, ce chiffre effarant, le gaspillage alimentaire par les consommateurs dans les pays industrialisés représente 220 millions de tonnes et presque aussi élevé que le total de la production alimentaire net enregistrée, par exemple, en Afrique subsaharienne, 230 millions de tonnes. Alors, voyez, si on arrivait déjà à supprimer ce gaspillage et ces pertes, eh bien, peut-être que la planète serait plus vivable. En Tunisie, les agriculteurs sont extrêmement inquiets pour la prochaine saison. En effet, le pays est frappé par une vague de sécheresse sans précédent. L'importance de l'eau en Tunisie est considérable, mais elle est répartie de manière très inégale sur le territoire. Jonathan Serreiro. Oui, en effet, Valérie. Et pour illustrer tout de suite vos propos, on va voir tout de suite cette carte de la Tunisie. On va s'apercevoir des inégalités de répartition de l'eau dans tout le pays. C'est le nord tunisien qui détient plus de la moitié des eaux, des nappes phréatiques avec 59% des ressources. Le centre et le sud ne possèdent que 18 et 23% des eaux du pays. Et lorsque l'eau manque, c'est toute l'agriculture qui s'effondre et par ricochet aussi l'économie du pays. On va donner quelques chiffres tout de suite. L'agriculture en Tunisie représente 10% du PIB. Aujourd'hui, la Tunisie mobilise 90% de ses ressources en eau. Et ce chiffre passera même à 95% d'ici 2020 pour endiguer la pénurie d'eau dans le pays. Les autorités vont ajouter 6 barrages, Eau 34 déjà existant. Et les précipitations en Tunisie atteignent désormais environ 30 milliards de millimètres cubes. Des questions sur la Tunisie, Sarah Martinez ? Oui, Sophie de Toulon trouve que c'est inadmissible que la répartition d'eau ne soit pas égale en Tunisie. Quelles sont les solutions ? Eh bien, quand on désespère, je dirais, Sarah, quand on désespère d'une situation, on en appelle toujours à Dieu. On va tout de suite prendre la direction de la Casbah de Tunis. Là où s'est déroulée dimanche dernier une prière pour la pluie dans l'une des grandes mosquées de la capitale tunisienne. Une prière organisée par les autorités, le ministère des Affaires religieuses tunisien. Ainsi, les fidèles sont venus s'amasser et ont prononcé le Salat al-Istika, l'équivalent pour les juifs du Mashiv Aruar ou Mori d'Ageshem. La prière que l'on effectue chaque jour dans la tradition musulmane. Elle est prononcée de façon exceptionnelle et lorsque la sécheresse persiste, cette prière a une dimension mystique et signe de mauvais présages dans le monde musulman. On va écouter tout de suite le ministre des Affaires religieuses. On a fait cette prière parce que, comme tout le monde le sait, depuis quelques mois, le taux de pluviométrie est très bas. Et à chaque fois où la pluie tarde, les musulmans... Alors, l'initiative a fait réagir les internautes tunisiens sur le net et sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook. On va voir quelques messages que j'ai sélectionnés. Il y a Ella M qui dit... Bon, visiblement, la pluie ne va pas respecter la procédure du ministre des Affaires religieuses où il y a Papillon qui écrit... Ça aussi, ça donne une indication du degré de connerie, entre guillemets, et du niveau intellectuel des charlots qui gouvernent donc la Tunisie. Enfin, il y a aussi ce message posté sur Facebook par Samy Ben Sassi qui poste ce message incendiaire. C'est une ineptie que de faire une prière pour la pluie au XXIe siècle et qu'un État qui se dit sérieusement moderne l'officialise. C'est pour cela qu'il y a des services météorologiques. Sinon, cet État devient dangereux pour ses citoyens, surtout les plus jeunes d'entre eux, et les enfonce dans la bêtise au lieu de leur donner les clés pour la conquête du monde, l'intelligence. Alors, au-delà des messages, Valérie, qui sont postés sur Twitter et sur Facebook, on notera la liberté de ton qui est adoptée par les internautes tunisiens, 5 ans après le printemps arabe. Bon, allez, on leur souhaite en tous les cas qu'il pleuve et en tous les cas, tout est permis, l'espoir est permis. La famine qui ne menace pas que la République centrafricaine, mais aussi toute l'Afrique australe, avec cette prévision alarmante. 14 millions de personnes pourraient mourir de famine, Maurice Yves-Ferrand, 14 millions. 14 millions, mais tout d'abord, oui, pression, l'Afrique australe, c'est ce territoire situé au sud de la forêt équatoriale africaine, comme on peut le voir sur la carte, une population énorme, 49 millions d'habitants sur un immense territoire très difficile à gérer. Alors, la situation est dramatique dans plusieurs pays, notamment au Malawi, un pays le plus touché par le manque de pluie, avec 2,8 millions de personnes menacées par la faim. Madagascar a aussi son compte, presque 2 millions de personnes qui risquent la famine. Et au Zimbabwe, 1,5 million de personnes où la récolte au Zimbabwe l'an dernier n'a atteint que la moitié de celle de l'année précédente, vu la sécheresse. Alors, résultat hausse faramineuse des prix des denrées en Afrique australe. Le maïs, par exemple, a augmenté de 73% par rapport à son prix moyen. L'Afrique du Sud, qui fournit une grande partie des céréales de la région, va devoir importer 6 millions de tonnes de maïs, soit la moitié de sa récolte annuelle, pour faire face à la pire sécheresse dans le pays depuis 112 ans. Vous voyez, le coupable, bien entendu, là, c'est le phénomène El Niño, ce courant chaud qui dérègle pratiquement le climat dans cette région. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. À dimanche. Merci.